bon et je t'avais fait un petit vidéo sur la glace c'était fantastique mais malheureusement le vent a décidé de bousiller le son donc je te refais ça dans le sous sol c'est parti pour atterrir un caisson de façon autonome let's go donc la question c'est mais pourquoi je devrais savoir atterrir mon caisson de façon autonome en snow kite pour les mêmes raisons qu'en kitesurf en fait c'est que il n'y a pas toujours quelqu'un pour venir m'atterrir puis les conditions sont pas toujours idéales pour se faire atterrir par quelqu'un donc que ce soit pour une raison de sécurité ou autre on doit savoir comment atterrir notre caisson de façon totalement autonome donc pendant cette capsule vous apprendrez à faire votre atterrissage en quelques étapes super étape numéro un choisir son spot évidemment je vais avoir un spot qui est complètement dégagé où il ya personne où il ya pas d'obstacle qui pourrait finalement venir soit endommager mon kite ou venir se prendre dans mes lignes de kite étape numéro deux mais où est-ce que je positionne mon kite dans la fenêtre de vol avant de larguer en fait ça va dépendre de la situation moi je préfère jamais le mettre à midi ni trop bas parce qu'à midi évidemment il se produit un paquet de choses qu'on veut pas puis le kite va tomber de plus haut donc plus de chances d'emmêlement et complètement en bas dans la fenêtre de vol c'est pas mieux parce que quand on va larguer ben les lignes risquent de s'accrocher à quelque part donc l'idéal tant qu'à moi c'est pas mal entre les deux à 45 degrés si on peut dire là à deux heures dans ce coin là un heure et demie c'est bien suffisant pour éviter finalement qu'il arrive quoi que ce soit ne vous en faites pas en mettant cette position là le vent va tout simplement pousser votre kite sous le vent de votre position puis va atterrir directement à cet endroit là prochaine étape jette un petit coup d'oeil si ma ligne de sécurité est bien attachée sur ma liche c'est jamais ça peut arriver ce genre de choses là avoir un petit oubli ou pendant la raid on pourrait l'avoir accroché accidentellement et elle se soit détachée donc un petit coup d'oeil ça prend une seule seconde puis on s'assure que quand on va larguer notre kite il faut pas de camp prochaine étape je vais utiliser le largueur du chicken loop pour pouvoir tout simplement larguer mon kite à ce moment là la mort va partir vers le kite et il va rester attaché par une seule ligne c'est la ligne de sécurité qui est attachée à mon leash qui elle est connectée sur mon arnais à l'avant donc maintenant que mon kite est au sol je vais attendre qu'il se stabilise ça sert à rien de rusher pour commencer tout de suite la procédure je vais attendre que mon kite soit bien stable qui arrête de bouger si jamais il ya un gros blizzard qui passe take your time c'est pas grave tu peux attendre que la grosse puff elle passe avant de commencer la procédure t'es pas pressé t'es pas en danger à ce moment là donc quand les conditions sont stables ton kite a arrêté de bouger là tu peux commencer bon la dernière étape ouf pensez jamais qu'on se rendrait bien c'est évidemment de se rendre au kite en remontant le long de la ligne de sécurité je vais décomposer pour toi cette partie là en plusieurs autres étapes première option le vent il est faible t'es chanceux ou chanceuse tout ce que tu as à faire en fait c'est j'enfonce mes skis ou mon snowboard dans la neige où j'utilise une vis à glace et je m'invite simplement attacher ma ligne de sécurité donc je la décroche de mon leash et je l'attache sur un point fixe au sol après ça j'ai tout simplement allongé ma ligne de sécurité à marcher jusqu'à mon kite avec la ligne de sécurité en main et ensuite de retourner mon kite au sol deuxième situation maintenant par vent moyen ce que je vais faire en fait c'est que plutôt que d'ancrer ma ligne de sécurité sur mes skis ou mon snowboard qui pourrait s'envoler finalement parce que mon kite c'est un peu trop ben je vais au lieu de ça simplement remonter ma ligne de sécurité en l'attrapant et en remontant tranquillement je passe par dessus la barre et je fais un atterrissage autonome comme un kite surf je passe par dessus la barre je continue à avancer en tenant ma ligne de sécurité fortement même si mon kite tire un peu si jamais il tire trop je peux faire des mouvements de poulies en bloquant la ligne avec mes deux mains pour pouvoir me rendre directement à mon kite sans les yens ou les mitaines ça va mieux ça glisse moins maintenant la situation la plus critique c'est quand le vent est vraiment très puissant à ce moment là ton kite te tire par la ligne de sécurité assez fortement à moins qu'il tire trop fort et tu dérapes au sol à ce moment là tu peux évaluer la possibilité que tu sois en danger et larguer la lige mais si tu n'es pas en danger tu restes au sol ben reste là et attend qu'un cycle plus faible arrive pour pouvoir commencer la manoeuvre qui suit le vent tire très fort en ce moment donc remonter le long de la ligne de sécurité risque d'être vraiment très difficile donc à la place de faire ça je vais faire la technique du self rescue la technique du sauvetage autonome la même que tu fais en kitesurf en eau profonde pour pouvoir me servir de la barre comme ancrage pour me rendre jusqu'au kite sur la plus grande distance à faire donc je vais en premier remonter le long de la ligne de sécurité jusqu'à la barre entourer la ligne de sécurité autour de la barre et la sécuriser en place ouais mais comment que je sécurise ça en place moi une ligne de sécurité alors très simple je tiens ma barre d'une main et ensuite de l'autre main je viens placer ma main derrière que je viens twister et passer par dessus ma barre comme ça pouf c'est fait puis je vais venir sécuriser une deuxième fois je tourne je passe par dessus et je tire si tu n'as encore jamais pratiqué ça sécuriser une ligne de sécurité sur une barre maintenant c'est le meilleur moment de pratiquer parce que c'est pas en état d'urgence avec le vent et la tension des lignes que ça va marcher on y va il nous reste pas mal de lignes de sécurité donc on va tout simplement la rembobiner au complet puis faire un nœud pour la barre en place ensuite on va faire quelques tours avec nos quatre lignes maintenant autour de la barre puis sécuriser tout ça en place encore une fois avec un nœud de sécurité les quatre cordes d'un coup après ça on va se mettre à rouler notre barre en 8 de la même façon qu'on la roule standard et on voit bien que la ligne de sécurité reste la seule qui est sous tension une fois arrivé au kite on va tout simplement ramasser un paquet de suspentes et encore une fois faire un nœud de sécurité pour sûr qu'il n'y ait rien qui bouge dernière étape on se rend au kite en prenant les suspentes et en attrapant une oreille du kite on fait attention pour pas qu'il se mêle donc on attrape une oreille du kite qu'on pose au sol et on n'a plus qu'à y apposer un poids comme de la neige un sac ce que vous avez sur soi maintenant tout le long pendant qu'on roule nos lignes en marchant vers notre kite c'est important de marcher en crabe donc c'est quoi marcher en crabe c'est de passer vraiment sur le côté du vent nos lignes on évite de marcher dans nos lignes donc on s'en va toujours de côté et vers notre crêpe c'est comme si on voulait faire le grand tour autour de notre kite donc en faisant ça on évite que des lignes se prennent dans nos pièces d'équipement ou dans nos pieds parce que sinon tu n'as pas de plan B à part le couteau donc il faut vraiment éviter de marcher sur les lignes puis se prendre dedans en marchant en crabe jusqu'à notre kite donc on vient de voir tout en détail les étapes pour pouvoir faire un atterrissage autonome avec un caisson je te répète ça en rapidité 1 la sécurité de l'environnement 2 je place mon kite troisième étape ma liche est-tu bien connecté étape 4 je largue le kite étape numéro 5 je remonte le long de la ligne de sécurité jusqu'à mon kite et je le sécurise au sol maintenant c'est sûr que tu vas avoir besoin de cette technique là dans une situation d'urgence donc ce que tu as à faire maintenant c'est d'aller pratiquer dans une situation faible pendant que tu es en contrôle pour être prêt quand tu vas en avoir besoin ciao